... Les nuages de la crise assombrissent depuis des mois l'horizon des villes espagnoles. Mais du marasme émergent quelques idées pour refaire surface. Le constructeur automobile Seat est installé à Martorel, près de Barcelone. A mars, les employés ont approuvé par référendum le gel des salaires. Une décision difficile, mais qui permet d'éviter 1500 licenciements et d'obtenir la production d'un nouveau modèle de la maison mère, Volkswagen. Yolanda Santin est employée depuis 4 ans. Ce qui m'a le plus frappée, c'est la solidarité, l'union des employés. Même ceux des secteurs dont nous pensions qu'ils allaient voter non parce qu'ils se disaient peut-être que les licenciements ne les toucheraient pas. Ils se sont rendus compte de la situation et ils ont voté oui. Ce qui m'a noté, surtout, c'est beaucoup d'unités des travailleurs. Seat est né en 1950, entreprise publique fabriquant des voitures sous licence de l'italienne Fiat. Actionnaire majoritaire depuis 1986, le groupe allemand Volkswagen a mis en place de nouvelles méthodes de travail, apportées davantage de flexibilité. C'est vrai que nous nous sommes adaptés à la façon de travailler de Volkswagen. Au moment de sortir une voiture sur le marché, nous avons su faire preuve de souplesse. Par exemple, sur le décompte des heures. Il y a 15 ou 20 ans, quand un travailleur occupait un poste déterminé, c'était presque impossible de le faire bouger de là. Tandis qu'aujourd'hui, n'importe quel travailleur sait faire 4, 5 ou 6 tâches différentes. Seat emploie aujourd'hui 12 000 personnes, mais les licenciements se sont succédés. Le secteur automobile est frappé de plein fouet par la crise. Selon les constructeurs, les ventes de voitures neuves ont chuté de 68,2% au premier trimestre. Les gouvernements nationals et régionales qui ont apporté un soutien financier exigent que l'entreprise fasse à son tour un effort. Ce référendum montre bien la maturité dans les relations de travail chez Seat, dans le secteur de l'automobile en Catalogne, qui est très compétitif. Mais cela prouve aussi que les syndicats et surtout les employés ont su être à la hauteur en répondant positivement à la proposition de gel salarial sous condition. C'est sûr que ça pourrait marcher, mais j'insiste, il faut que les deux parties soient honnêtes. On en a marre des entreprises qui essayent d'obtenir plus d'aide en utilisant à leur avantage les situations dramatiques des employés. Leida est l'une des régions espagnoles ayant goûté au plein emploi. C'était au début du siècle. Les eaux du Segre irriguent les 55 000 hectares de ce qui constitue la plus grande surface cultivée d'agrumes de tout le pays. Les producteurs, rassemblés dans des coopératives, combattent la crise à l'aide d'alliances et de fusions. Dans ce centre de Termens, ils partagent services et infrastructures. On compte jusqu'à 500 employés. Quand Mirella est arrivée il y a 5 ans, son pays ne faisait pas encore partie de l'Union européenne. Pour l'instant, je ne pense pas partir. Je voudrais rester encore parce que les choses sont mieux ici qu'en Roumanie. Sa collègue Sachka contrôle le calibrage et le poids des fruits. Arrivée de Bulgarie voilà 8 ans, elle non plus ne pense pas y retourner. J'ai quitté la Bulgarie parce que la vie là-bas est très difficile. Il n'y a pas beaucoup de travail. Moi, par exemple, je suis professeure de sport et c'est très difficile de trouver un travail là-bas. Maintenant, ici, j'ai au moins un travail. 6200 saisonniers seront recrutés pour la récolte, 1000 en provenance de l'étranger. Tous les autres sont des chômeurs de la région, espagnols ou immigrés. Ici, vivre avec la crise est difficile mais pas impossible. Pour les producteurs, se lamenter est inutile. Dans l'agroalimentaire, chaque crise nous a permis d'avancer. Nous, les producteurs et nos organisations avons donné le meilleur de nous-mêmes. Nous voulons croire que cette crise débouchera sur une nouvelle ère pour les systèmes de production et de fonctionnement. 32 coopératives font partie du groupe Actel. Elles ont produit environ 120 000 tonnes de fruits la saison dernière. La recherche de nouvelles variétés et la qualité sont les points forts du secteur pour freiner la chute des prix et de la consommation. Il faut dire que nous sommes bien positionnés. Nous croyons que même si la crise a provoqué une baisse de la consommation, les produits de qualité, les produits connus sur le marché, continueront de se vendre et de s'imposer face aux marques concurrentes. Le professeur Carlos Obesso, spécialiste du marché du travail, avoue avoir été surpris par la hausse de près d'un million du nombre de chômeurs en six mois. Pourtant, les causes sont claires. La main-d'oeuvre non qualifiée, les femmes, les jeunes sont plus touchés. Oui, de toute évidence, le taux de chômage a atteint un niveau qui a surpris tout le monde. Bien que d'une certaine manière, nous pouvions prédire que ça allait arriver. Et même avant que la crise n'éclate, quand nous avons commencé à constater que le modèle s'épuisait. Mais la crise nous montre ce que nous sommes. Les Français sont comme ils sont. Mais ils ont un chômage de 8%. On peut dire ce qu'on veut. Leur industrie est à très haute valeur ajoutée. Et c'est sans parler des Allemands. C'est pourquoi la reprise économique devra tôt ou tard se faire à travers le savoir. Voilà le grand défi qui est le nôtre. L'Espagne ne peut plus vivre grâce au secteur du BTP. Les experts et le gouvernement estiment que ce modèle productif est épuisé. Les dernières données sont catastrophiques. Sur un an, le prix de l'immobilier a diminué de 6,8% en moyenne, la plus forte chute jamais enregistrée. On compte par ailleurs 800 000 logements vacants et les banques refusent d'accorder des crédits. Autre conséquence de la crise, le remplacement de Pedro Solves au ministère de l'économie par Elena Salgado, quelques semaines seulement avant des élections européennes qui n'intéressent guère les Espagnols. Les gens ne sont pas encore tout à fait conscients du fait que leurs vies sont organisées par plusieurs directives qui viennent de l'Europe et pas de gouvernements nationaux. Il y a de toute évidence un manque d'implication structurelle en Europe parce que l'on a choisi de faire l'Europe d'en haut et non pas d'en bas. Je crois que c'est un manque qui se comblera seulement le jour où l'on aura un président européen élu au suffrage universel. La crise est une réalité impossible à ignorer mais que l'on peut peut-être mieux supporter avec quelques idées et une dose d'humour, à l'image de cette troupe lors du dernier carnaval de Cadiz. La crise est complètement controlée.